Musique Première vidéo YouTube, on va parler de l'accouchement à la maison, le fameux homework que moi j'ai choisi de faire. Je suis enceinte de 7 mois, c'est notre premier. Et oui, j'ai eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'étonnements, beaucoup de personnes intéressantes à savoir pourquoi j'ai fait ce choix-là. Alors, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, suivez-moi, Tully.François ou GoldDigger, vous allez me trouver très facilement. C'est là où je pose des questions pour enréverter un peu les sujets de mes vidéos pour ma chaîne YouTube. Donc, concernant l'accouchement à la maison, probablement, j'irai parler un peu de moi. Moi, je suis ambulanceur de profession. J'ai fait un an en soins. Avant, je voulais être infirmière. Ensuite, j'ai pas aimé le milieu hospitalier. J'ai changé, j'ai été préposée durant toutes mes études. Mais là, je suis devenue ambulanceur. Et j'ai eu la chance d'avoir des stages formidables, de voir des accouchements, d'aider et de voir aussi des choses qui me déplaisent un peu moins. Ce que vous devez savoir, premièrement, c'est que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il n'y a pas de danger ou de, je sais pas, des fois, il y a des gens qui ont des conceptions un peu erronées. Et je pense que l'important dans tout ça, c'est de faire ce que tu veux. Ce qui te rend à l'aise, ce qui te rend en paix avec toi-même. Pour moi, lors de mes stages, j'ai vu des choses que j'ai un peu moins aimées. Et comme par exemple, des infirmières qui parlent entre « Ah, tu donnes-tu une épidérale, elle crée trop, qu'est-ce que tu as fait? » La madame qui est en travail, puis les gens me disent « Bonjour, nana! » Puis le fait que tu sois monitorée, puis que... Je sais, je sais, je sais que ça va souvent dans les commentaires. Il y a beaucoup d'améliorations dans les hôpitaux. Maintenant, il y a certains hôpitaux qui permettent d'accoucher dans la position que tu veux, pas nécessairement sur le dos. Maintenant, il y a des bandes naissances, il y a des hôpitaux qui permettent le bain, etc. Mais c'est quand même rare. Et pour moi, j'étais comme « Est-ce que je vais prendre le risque de tomber sur une équipe qui est gentille ou pas gentille? » Alors là, sérieusement, ça dépend sur quelle infirmière tu tombes et sur quoi que tu tombes. Puis moi, dans mes stages, j'ai beaucoup tombé sur des infirmières un peu impatientes. Un peu. Je me demandais « Est-ce que vous avez déjà accouché? » J'avais pas... J'avais jamais accouché. Mais moi-même, je me disais « Est-ce que vous avez déjà accouché pour agir comme ça avec une patiente? » Ou, tu sais, ils ont un protocole à respecter, ce que je comprends. Mais pour moi, surtout après avoir eu la chance de faire des accouchements au travail, parce que ce qui arrive, c'est que des fois, les femmes, elles attendent à la maison, elles se rendent pas, elles appellent l'ambulance, puis on les accouche. J'ai eu la chance d'assister à des accouchements qui tournent mal ou des accouchements parfaits. Ma meilleure, c'était sur le bord de l'autoroute. La madame, elle accouche dans son auto. Les ambulanciers sont là, les pompiers sont là. C'était merveilleux. Puis, je me suis dit « Pourquoi, moi, personnellement, je suis une fille qui aime son confort, qui aime la nature, qui aime, je crois beaucoup à la force de la femme, à la pensée positive, etc. » Je me suis dit « Pourquoi est-ce que je devrais aller à l'hôpital, puis remplir des papiers, être monitorée, pas pouvoir bouger comme je veux, etc. Mes soucis de « Ah, est-ce que c'était l'hôpital? Est-ce qu'ils acceptent ça? Est-ce qu'ils acceptent ça? » Fait que, pour moi, la solution était d'accoucher à la maison. Puis, c'est surtout que je m'y connais. Fait que je me suis dit, je suis capable... Moi, là, je me suis dit, dans le temps, là, les femmes, là, ils travaillaient dans le champ toute la journée, ils prenaient ça de la maison. Quand ils devaient accoucher, ils s'éloignaient, puis ils accouchaient. Là, on a le choix, ok, puis du râle, si, ça, processus, protocole. Mais je me dis, pour moi, je me suis dit « Je vais être chez moi. Je vais avoir les lumières tamisées, je vais avoir ma musique, je veux que ça sente ce que je veux que ça sente, je veux que ça soit la personne qui rentre. Je veux savoir... Tu sais, je veux avoir un certain contrôle. Puis, je sais à quel point qu'on est tellement en douleur que tout est plus grave. On se souvient sûrement pas de tout ce qui va se passer. Mais je me suis dit, moi, je veux me préparer le plus possible parce que je suis comme ça. Puis, il n'y a pas de meilleur choix. Il y en a qui vont me dire « Ah, t'es folle. » Non, non, non. Sérieusement, moi, personnellement, j'ai eu des réactions. Quand j'ai annoncé que je veux accoucher à la maison, j'ai eu des réactions, des réactions plates. Des fois, des réactions parce que irrespectueuses. Des fois, c'était comme... Les gens rient de moi carrément. « Toi, t'es folle. » « Pourquoi tu peux pas les affaires comme tout le monde, là? » « Qu'est-ce que t'as, t'es tout le temps... » Puis, même moi, c'est moi, enfin... En ce moment, moi, j'accouche. Je suis à 32 semaines. J'accouche bientôt. En ce moment, moi, ma théorie, c'est « Éloigne-toi de tout ce qui est négatif. » Quand quelqu'un apprend que j'accouche à la maison, sur ta réaction, je sais si je peux te parler de ça ou si je peux être close avec toi pour les prochaines semaines parce que j'ai pas besoin... Tu sais, ma décision est prête. J'ai pas besoin des gens qui me regardent ou qui risquent de m'en faire cette fille-là. Fait que, je vous le dis, là, être enceinte, t'es beaucoup plus sensible aux commentaires des gens. La confiance est un peu moins là. Tu te sens grosse. Des fois, tu te sens mal. Des fois, tu... Puis, comme, c'est fou comment tu peux être sensible. Puis, moi, tu sais, moi, je me dis, « Ok, c'est les hormones. » C'est les hormones parce que je sais que dans la vraie vie, ça m'aurait pas autant affectée ou des choses comme ça. Fait que, moi, dans le fond, là, en résumé, j'ai beaucoup parlé, c'est pour cela que j'ai décidé d'accoucher à la maison. J'ai aussi déjà vu un docteur. Le bébé, il sort pas, ça prend du temps, il déchire volontairement la madame. Puis, ah, ouais, je dis pas que c'est tout le monde qui fait ça, mais je l'ai vu, de mes propres yeux, ça existe. Puis, moi, je me dis, j'ai besoin... Donc, je me suis renseignée sur les services sages-femmes. Je me suis renseignée aussi sur une doule, là, parce que je me suis dit, moi, là, je veux qu'on masse, je veux qu'on prenne soin de moi, je veux qu'on comprenne si je dis tout le monde dehors, je veux qu'on comprenne si je dis, OK, venez, je veux qu'on comprenne si je veux des points de pression, si j'en veux pas, si je vais oublier comment... Oui, tu sais, j'ai pris des cours, j'ai sans douleur, mais je me dis, t'auras tellement mal que tu vas oublier, tu sais. La plupart des gens disent, ça sert à rien, ça fait trop mal, ça sert à rien, mais je me dis, je veux pas me dire, ça sert à rien, puis pas me préparer. Ça se prépare, ces choses-là. Puis, je pense que le fait que je le fais, puis de juste vouloir s'informer, je pense que c'est, genre, le step, le pas numéro un à faire vers ce genre de choses-là. Fait que les questions que j'ai eues par rapport à vous sur Instagram, que je vais essayer de répondre du mieux que possible, ce que j'ai dit pour intro, ça répond un peu assez. Sinon, la question que j'ai eue, c'est comme, tu sais, c'est quoi une sage-femme? Les gens, souvent, ils ont peur, ils sont comme, oh my God, mais il n'y a pas de médecin. Tu sais, le médecin, il a étudié, oui, il étudie beaucoup, 5 ans, des fois, après ça, c'est 2 ans de spécialisation, après ça, ça va dépendre de qu'est-ce qu'il fait, mais il est étudiant en général. La sage-femme, là, elle est à l'université pendant 4 ans et demi sur le même sujet. Bébé, maman, grossesse. Fait que, ils sont formés, là. Moi, quand je vois ma sage-femme, là, quand elle sait de quoi elle parle, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, elle est capable de prescrire, elle me voit faire mes radiographies, puis c'est un suivi. Moi, au début, j'étais suivie par un médecin et je me suis fait transférer parce que je ne m'étais pas renseignée assez vite puis j'étais comme, OK, où est-ce que je vais trouver une sage-femme, mais finalement, c'est très facile. Je me suis fait transférer puis je peux vous dire que la différence paraît beaucoup. Les sage-femmes, probablement, tu as accès à eux, je peux la texter quand je veux, quand j'ai une question, une urgence, et ils prennent le temps. Qu'est-ce que tu vis? Comme, tu es quel genre de personne? Après, oui, ils font des questionnaires de santé, ils t'envoient faire tes radios, qui sont graphiques. Ils sont très aptes à... Je me suis... Sérieusement, quand je... Vu que j'ai eu les deux, je suis capable de comparer. J'aime vraiment l'approche qu'elles ont. Puis la mienne, écoute, elle est merveilleuse, là. Ce sont des sage-femmes. La plupart, ils ont déjà des enfants. La plupart, ils sont très humaines. Ils prennent le temps avec toi dans les rendez-vous puis c'est quelque chose que j'apprécie. Dans le fond, tu sais, si je réponds qu'est-ce qu'une sage-femme, je ne trouve pas ça plus dangereux. Ils sont vraiment formés puis ils sont aussi formés pour ces bébés nés, morts ou quelque chose. Ils sont capables de réanimer, ils sont capables de piquer. Ils ont beaucoup de droits. Fait que c'est à vous, vraiment, de vous informer puis de ne pas dire, écoutez les gens qui font, « Ah, mais tu n'auras pas de docteur s'il y arrive quelque chose. » La plupart des gens qui ne s'y connaissent pas en santé, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand je parle à des infirmières ou j'ai la chance d'avoir deux docteurs dans mon autorat, ce que je peux écrire parfois puis ils me répondent, les gens qui ne s'y connaissent pas en santé sont beaucoup, sont très comme, « Tu mets ton bébé en danger en accouchant à la maison. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu sais, c'est ton bébé. En tout cas, on ne veut pas penser au pire, on frappe du bois, mais ils sont vraiment formés pour la réanimation, pour les choses comme ça. Puis inquiétez-vous pas, là, s'il y a quelque chose, bien, on vous transfère à l'hôpital puis c'est tout. Fait qu'une sage-femme, c'est vraiment quelqu'un là pour accompagner, pour utiliser les méthodes les plus naturelles, les plus rassurantes possibles. Puis la grande question, est-ce que ça coûte quelque chose? C'est gratuit, les amis. C'est couvert par l'assurance maladie. Fait que non, tu ne débourses rien pour être suivi par une sage-femme pour accoucher à la maison. Tu sais, moi, je n'arrête pas à dire à la maison, mais parenthèse, il y a maison de naissance aussi. Tu n'es pas obligé d'accoucher à la maison. Tu n'es pas accouché dans une maison de naissance. C'est là où la maison, il y a les sages-femmes. C'est comme des chambres qui ressemblent à des chambres à la maison. Ça ne ressemble pas à un hôpital. C'est comme à la maison, dans la chambre, tu as un gros bain, tu as un gros lit, tu as des corps, tu as un ballon, tu as tout pour accoucher dans la position que tu veux puis tu restes là. Ils te font à manger, ils te massent, ils font les prépression, ils prennent soin de toi pendant que tu as mal, ils prennent soin de ta famille. C'est malade, comme c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'informer. C'est vraiment quelque chose à savoir que les gens ne savent pas. Fait qu'il n'y a pas de coup. Et est-ce que c'est accessible? Moi, je trouve ça accessible. Dans le fond, comment ça marche, je suis allée à ma sage-femme, à mon nord, pis là, mettons, vous écrivez sage-femme ou vous cherchez, ils vont vous demander votre secteur. C'est sûr qu'il y a une maison de naissance qui est en construction en ce moment, à Terrebonne. Sinon, il y en a une à Montréal, il y en a à Côte-Vertu, il y en a à Blainville, si je ne me trompe pas. Fait qu'ils vont vous référer selon là où vous habitez. Pour accoucher à la maison, malheureusement, il faut habiter, je pense, je ne vais pas me tromper, mais un certain nombre de kilomètres proches. Si vous habitez trop loin, ils vont vous interdire de l'accouchement à la maison, ils vont vous dire venez en maison de naissance. Maintenant, l'autre question que j'ai beaucoup eue, là, je vous ai répondu pourquoi j'ai accouché à la maison, c'est vraiment simple, c'est vraiment juste ça. Crêche face à l'accouchement. Face à l'accouchement, tu sais, je me suis déjà mis en tête que ça a l'air de la pire douleur de ma vie, la douleur inimaginable. Fait que je ne suis pas quelqu'un qui va dire que j'ai peur de souffrir parce que je me dis, cette souffrance-là, il faut que tu l'acceptes, il ne faut pas que tu résistes, il faut que tu respires. Moi, ma crainte, ça serait peut-être la santé de mon bébé, ça serait peut-être d'avoir un bébé mort-né ou je ne sais pas. J'aimerais, tu sais, vu que je suis à la maison, j'aimerais ça de ne pas être déchirée au quatrième degré, mais c'est mon premier. Ça, je ne sais pas. L'autre question que j'ai eue, je m'excuse, j'ai eu une question dans mon bras, c'est les conseils face aux opinions des autres. Comme je l'ai dit précédemment, sérieusement, sérieusement, les gens, quand ils peuvent bitcher ou rabaisser, dès qu'ils ont l'opportunité, ils vont le faire. C'est vraiment de s'encadrer avec des gens qui ont la même mentalité ou qui sont avec toi. Moi, il y a des gens, quand je disais, moi, tu sais, j'accouchais à la maison, ils étaient comme, je savais, tu as vraiment l'air de ça. Les gens qui te connaissent et qui t'aiment, avant de te juger et de te faire, toi, t'es folle, là, comme, j'accouchais à la maison. En tout cas, la plupart des gens, ils se disent, tu sais pas, c'est quoi? Moi, j'ai accouché, c'est passé, quoi? La souffrance, tu sais, c'est passé, quoi? Ça paraît que t'as jamais accouché. Les commentaires négatifs, sérieusement, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de, à un moment donné, là, t'es plus toi-même, là. Je sais que je suis plus sensible, je suis plus... J'ai renfermé mon cercle. C'est quand même mes amis, mes connaissances. Il y en a même, c'est de la famille. Mais j'ai renfermé mon cercle parce que j'ai besoin de positif, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin des gens qui me comprennent que comme, OK, tu es peut-être plus sensible en ce moment parce qu'elle est enceinte. C'est de ça que j'ai besoin. Ça, c'est le plus gros conseil que je pourrais donner, c'est de vous faire confiance et de faire attention avec quel genre de personne vous vous entourez parce que les paroles, les choses, les jugements, c'est tellement... Ça peut vous affecter à un niveau, là, extrême, extrême, extrême. Donc, voici la réponse à vos questions. Pour conclure, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, là. Pour conclure, c'est vraiment ça. Je vous invite à me suivre dans mes prochaines vidéos. C'est sûr que je fais mon accouchement. C'est sûr que je vous donne le plus de conseils possibles. Je vous remercie vraiment pour votre support. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye!